salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou moi très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu du sucre venus des philippines un deck d'hymir control slash quatre couleurs mais les deux autres couleurs sont là uniquement pour une seule carte qui a fait top 8 aux philippines voilà nino bautista qui a piloté cette décliste qu'on a très peu modifié simplement la main à base il y avait des landes table qui font gagner un point de vie qu'on a enlevé pour mettre plutôt des landes des rivières souterraines un bardo xander de plus voilà mais sinon c'est la même décliste avec le set etc avant d'en parler un peu plus n'hésitez pas je sais que vous avez cliqué en masse donc voilà c'est le moment si vous voulez nous soutenir le petit play my magic bazaar enfin le petit le petit code sur play my magic bazaar code valipel 2023 sur la boutique 50% de points de fidélité ça vous ça vous donne 50% de fidélité ça nous soutient pardon merci à tous merci aussi à voct val merci beaucoup à voct du coup qui est un nouveau partenaire de cette chaîne vous pouvez du coup télécharger l'application qui est une application d'enchère en live avec le code parrainage valpl dès que vous effectuez votre premier achat vous nous soutenez on est en live deux fois par mois le mardi à partir de 19 heures merci beaucoup et surtout n'oubliez pas aussi d'anticiper la confiance d'activer la petite cloche et de vous follow à vous abonner à la chaîne voilà il ya encore pas mal de gens qui regardent et qui sont pas encore abonnés je vois aussi pas mal de gens qui débutent je pense que ferexia all will be one ça fait revenir des gens sur magic ou alors ça fait débuter certaines certaines personnes il ya une grosse hype en ce moment donc voilà si jamais cette chaîne vous aide à débuter magic ou alors vous divertis et que vous la regardez régulièrement un petit abonnement ça régale voilà merci beaucoup ça mange pas de pain merci à tous et n'oublie pas que sur voct c'est des live pour la croix rouge donc caritatif ça régale cette décliste qu'est ce qui se passe dans l'espace franchement ça fait plaisir d'avoir un petit on a été creusé les les tréfonds du standard pour vous pour vous présenter des nouveautés avant le la nouvelle extension qui est ferexia histoire de pouvoir justement présenter un petit peu tout type d'archétype tout type de bicolorité et bel a trouvé cette liste cette liste d'hymir qui a l'air d'être une liste un petit peu contrôle qui joue des cartes qu'on voit pas trop dans le format mais qui avait un potentiel je pense notamment à thé fairy j'ai pas une énorme conviction sur cette décliste là je suis pas persuadé que ça soit beaucoup mieux que ce qu'on fait déjà dans le standard mais j'aime la proposition de tester des trucs qui sont pas très joués comme thé fairy et je suis assez curieux de voir ce qu'on peut faire contre soldats et contre grixis dans l'idée c'est ça batte fairy c'est vraiment le enfin le coeur du deck on va dire même s'il ya beaucoup de bonnes cartes en late game mais on a beaucoup de piocheurs donc on va faire souvent les mêmes sorties je suppose là on est vraiment sur de la théorie on n'a pas encore joué le deck on va découvrir avec vous on doit pouvoir faire souvent les mêmes sorties grâce à tous nos piocheurs et tous nos piocheurs après buff tes fairy et les tokens qui met ce qui fait qu'on peut avoir un létal assez rapidement je pense et écrouler sous la value parce qu'on peut faire des moins de tous les tours qui vont bien grossir on a une lire aussi qui nous permet de rejouer nos anti bêtes ou nos piocheurs pour aller encore plus loin de vrais différentes commandement de geeks fin qui est une vrais un petit peu circonstancielle mais dans quand on veut vrais ça marche bien et à tirer au fond c'est pour ça qu'on joue des tours de raffine et des bar d'hexander c'est pour pouvoir tout casser du coup avec au tir au fond on en joue deux un petit avaleur de chair firexion ça je pense que tu peux le jouer tour 3 contre les décades gros ça fait gagner des pe et sinon du late game contre un deck mid range ou ou plutôt contre contrôle parce que 7 points de vie ça va être un petit peu chiant potentiellement surtout si tu peux bidin un peu avec tes ttf après et ensuite des piocher à des interactions les interactions c'est exterminer marche du chagrin et marche de la brume tourbillonante qu'on voit très 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 rarement dans les déclistes pour pas dire jamais qui permet de phase out plein de cartes ça a disparu depuis qu'inata et goldspin dragon sont plus dans le format et du coup si je devais donner deux points négatifs à cette décliste en tout cas deux cartes que je ne comprends pas il ya cette marche de la brume tourbillonante qui du coup doit être présente ici comme un tempo play mais on peut pas synergiser avec la carte ou en tout cas en tirer son maximum juste un outil de tempo qui m'a l'air quand même un peu médiocre dans le format et la deuxième carte que j'aime pas du tout je comment je comprends pas du tout le commandement de geeks parce que commandant geeks ça a quand même une application quand à des créatures notamment sur le premier effet ou alors sur l'effet aussi de renvoyer deux créatures ton cimetière dans ta main c'est pour ça d'ailleurs que c'est une très bonne carte dans gris 6 parce que ça permet de récupérer des shoulders des corps surprises ou alors de détruire le bord de ton opo tout en buffant une de tes créatures ici c'est une vrace pour cinq manas quoi ça ne fera jamais rien d'autre quasiment et je sais pas si on n'aurait pas voulu avoir capté ferry et catherine vote par exemple plutôt ou alors plus d'attirer vers le fond jeu mais je comprends pas tout à fait ce commandement de geeks ici on sait pas mais en tout cas on va voir et du coup le reste je disais donc la fin d'avoir le reste ça a l'air plutôt plutôt classique plus tôt pour exterminer on connaît et beaucoup de pioches avec examen d'argent pareil carte qu'on voit très très rarement parce qu'elle s'est siphonné indulgent souillé et scruter pour sculpter notre main ce qui fait que voilà on aura soit les interactions soit ce qui va chercher les interactions et le lane game donc ça a l'air d'entre en tout cas sur le principe une déglise qui tourne en side vas-y vas-y val pardon ouais ce qui me plaît par contre dans cette déglise histoire de faire un peu les points positifs les points négatifs c'est sympa quand on découvre une déglise d'avoir un a priori théorique et on va découvrir ensuite dans la pratique ce que ce que notre avis y vaut ce que j'aime bien dans cette déglise c'est lire qui est une carte qui a été un peu oubliée dans le format et qui au final me paraît être assez intéressante j'imagine que c'est un des seuls arguments pour que la marge de la brume et un peu de valeur ça permet entre guillemets d'avoir une mini synergie avec dans l'idée voilà mais après on sait que lire espoir volatilisé ça fonctionne bien et ça pour le coup je trouve que c'est assez fine comme 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 carte à jouer et j'aime aussi le fait d'avoir des perspicacités siphonné mendek ça te permet d'avoir un petit edge dans les dans les mirors deck en tout cas contre grexys moi ça j'aime plutôt bien tu peux être un kill aussi en suivant ce qu'on trouve dans certaines games tu peux quoi ça peut être un kill dans certaines games si on trouve un truc assez fort dans le deck de l'opo quoi ouais ah bah c'est ce que ça fait en miroir en toute façon ouais en side du coup trois contraintes de faire disparaître étonnant des faire disparaître en side quand on ne l'a pas une deck un petit brise banque hélias une dette envers les camis alors c'est il a fait top 8 d'un tournant aux philippines et parfois les philippines ont des métas différentes je ne saurais pas trop expliquer pourquoi mais on le voit dans les tops donc ça explique peut-être certains choix de side aussi deux droits à la gorge une perspicacité siphonné de plus deux chemins du péril de sacrifice de la lignée pareil carte qu'on voit très rarement et une cruauté de geeks je saurais pas vous expliquer tous les choix mais bon vu que c'est une décliste hors méta on n'a pas voulu modifier le side parce qu'on ne connaît pas comment tourne un décliste les choix les chemins du péril les sacrifices de la lignée c'est probablement contre soldats je pense qu'il ya une recrudescence aussi aux philippines dans l'idée perspicacité siphonné plus c'est quand tu vas affronter des decks mirror des deck contrôle et les faire disparaître il les a en side à mon avis parce que mendek il a pas le droit d'en avoir il n'a pas de créature mais par contre il s'est dit qu'il avait probablement envie d'avoir des cartes pour contrer la fable du brise miroir sur le tour 3 de son opo et a de grandes chances que sur la dro du coup il les rentre contre les jeux fables ok ouais mais bon les jeux fables étant le deck dominant normalement c'est étonnant de ne pas les avoir mendek ouais mais en même temps les avoir mendek alors que tu n'as pas de créature c'est un peu c'est un peu nul aussi tu vois tu les du péril ça je me doute un que c'est contre soldats mais tu as sacrifié de la lignée il n'y a pas beaucoup de tokens un soldat non mais c'est pas c'est pas très fort je pense sacrifié de la lignée mais à moins qu'il ya un truc indestructible que tu as envie de gérer mais je crois pas bon on verra le nom d'idée que tu dois pas dépasser 24 caractères d'accord et ben on voulait on voulait dire quand même que on voulait quand même vous dire que ça venait de minot bautista en tout cas on nino bautista ça marche aussi on salue le l'exotisme et le fait que la personne est fait top 8 avec ce deck yes on va trouver un match en classement de manches gagnantes standard j'avoue qu'il m'a au moins donné l'envie de rejouer lire dans le format ouais ça me plaît bien exact qu'est ce qu'on voudrait affronter j'aimerais bien voir soldats moi ce que ça donne on a l'air de pouvoir faire des trucs compris bon je pense tu prends talia t2 tu fais l'avion mais reste sur le problème je serai plus plus chaud de voir grixis de mon côté ouais l'un des deux serait régalo ouais ouais plutôt plutôt en fait sur les deux match up les plus populaires du format comme ça on voit vraiment un peu le les idées qu'avait nino en confectionnant ce déclat j'en premier ou si c'est pas soldat tu as le droit de garder cette main et essayer de de piocher correctement mais mais tu peux aussi dire que c'est pas bien quoi commence ouais vas-y je serais tenté de garder voir ce que ça donne ouais en bo3 est quand même moins de soldats en bo1 je sais pas du tout en tout cas dans les tournoirs il y en a il y en a pléthore j'en affronte beaucoup quand même mulligan à 5 choix ou à 4 il est en mulligan 5 pour l'instant c'est une bonne nouvelle pour nous ok ça nous laissera le temps de faudrait pas que ce soit monorade aussi monorade est assez vénère et genre la monorade notre main elle réagit pas du tout correctement oh c'est gris c'est une ville d'accord c'est plutôt un bon match up j'imagine ok on va pouvoir faire indulgence oui et pépouze alors ça peut ça peut être aussi gris 6 contrôles qui jouent un one of 2 de mishra recherche ce que faisait jabber walkie lors du mt jo challenge qu'on n'a pas encore une indication totale sur ce que fait notre adversaire je crois que je m'enlevais ça bah s'il fait anne ville t'es content de raser son board non il va il va refaire du board ouais je peux enlever aussi une tour de raffine ouais j'enlèverais plutôt un land qui élire s'engager on l'avance un land donc faut pas non plus trop discarde des landes il nous a il nous a proposé quand même une decklist assez assez personnelle assez particulière donc j'ai une vraie curiosité sur le fonctionnement de de la liste de nino il joue une créature il joue à un deck avec une seule créature avec l'hier ce qui n'est pas du tout commun au format ouais ok c'est effectivement anne ville maintenant on a une réponse définitive peut-être juste rachdos anne ville d'ailleurs oui j'ai dit gris 6 mais ça peut être rachdos ouais ah non je disais gris 6 contrôle pardon je disais c'est c'est peut-être anne ville ou gris 6 contrôle avec un one off de michra's research yes alors surveillons avec ce scrutin pas dégueu ça contre lui non il n'a pas grand chose à faire donc moi je sais pas sûr parce que lui c'est seul bête ça va être harvester et la 1 et après il va te mettre des hanneville et des on va chercher un 5 et blanc plutôt ouais 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 je pense que tu peux overpower ce qu'il fait en fait ok je crois que je vais lander recycler un land ouais land go on va bien faire gaffe à lander amarrer si j'avais mon pioche une île sinon on peut pas casser ça ouais on a les prérequis il faut 23 sources pour une vogue d'espère 23 sources de noir pour pouvoir jouer les quatre man à noir au tour 5 on a 22 sources dans ce deck là mais comme le deck joue que 25 landes on n'a pas trouvé à la 23e source ça reste ça reste fonctionnel on a trois îles qui ne permettent pas de si jamais elles arrivent en multiple ne permettent pas de caster l'invocation du désespoir au tour 5 ouais ma deck ta 2 il est assez direct on se l'a dit ne pas la curver dans ce deck c'est beaucoup moins grave que effectivement c'est pas très grave mais je crois qu'il ya assez de bord pour que tu attires le fond ouais j'aurais bien aimé une bête de plus mais bon pas trop gourmand ouais lui va il va peut-être pas t'en mettre beaucoup plus tout de suite là tu peux garder ta lire ça fonctionne ah non mais de toute façon tout beau c'est clair c'est pas une opte c'est inscruté à exterminer non mais attire attire le fond parce que tu veux pas te prendre un noir et 6 10 en fait comme ça tu lui fais un bord neuf tu mets ton thé ferry et je pense que pour le coup tu tapes un assez bon match up global genre on peut juste ignorer tout ce qu'il fait et proposer des plaies écrasant let game donc plutôt bien j'en sais bien aussi de là je veux ce que tu es juste pour voir un peu comme ça tourne mais là c'est le tour 3 les gardes étaient scrutés pour les faire quand je suis ton thé ferry parce qu'en réponse du coup tu y prend un marqueur le thé tu mets un marqueur sur ton truc si tu cherches pas de cartes spécifiques ouais si tu as pas besoin par exemple d'aligner un land ou trouver une réponse ça se fait en fait juste pour être mal à efficient il vaut mieux les garder ça aussi indulgence tu draw 2 en réponse sur sa phase d'attac ou quoi je mets deux marques à l'auté de marqueur plus un plus un se passe des que truands ok là il aimait son engine en place tu peux péter serein si jamais tu veux tes ferry sur bord de vide ouais je peux je peux aussi tes ferry et j'aurai toujours exterminé avec mon mana donc oui tu peux aussi c'est vrai je pense que je vais pas casser ça mais si jamais là c'était le tour de teff et que j'ai pas de main là de land j'aurais peut-être fait ouais ouais je vois pas comment il te bat là genre c'est tellement insignifiant ce qu'il va proposer par rapport à ce que tu fais il va jouer chez old raid ou nat ton prochain chez old raid ce sera ouais mais c'est insignifiant tu as lire je boune c'est puis fini quoi d'ailleurs je pourrais lire boune ça mais bon là je crois que c'était ferry ouais ouais en fait c'est c'est peut-être le le meilleur deck lire non je pense que lire on pourrait la jouer dans gris 6 contrôles sans forcément lui dédié lui dédié des slots particuliers enfin juste à l'aurer sa place naturellement ça c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans son deck c'est d'avoir lire mais du coup pourquoi est ce qu'on la jouerait pas dans gris 6 mais là on a quand même beaucoup de sorts une espèce de synergie de spell de draw tu vois oui ça demande de jouer espoir volatilisé ce que tu fais pas dans gris 6 ok ouais vraiment c'est tu as le raid on en a vraiment rien à faire bon dans un des coups qui veut beaucoup piocher par contre c'est un peu chiant mais ok tu tf fin de tour tu tue l'un et tu fais une vogue d'espère je pense non il peut sacrifier en réponse pour en refaire un alors pendant son parfait tour voilà s'il le fait la nuit c'est ça je pensais qu'il a sacrifié son jeu ton sang mais non s'ils sacrifient jeu ton sang ça marche et pas et tuer ça d'ailleurs comment ça commence à se résoudre elle sera plus là quand j'aurai pioché tu fais d'abord sacrifié ouais je crois on va voir tasson putain avec l'air tu rejoues tes invoques d'espère c'est sucré aussi c'est pas mal fort et or les deux marqueurs on va juste beat down let's go le token il frappe vite un web je pense que là c'est un peu échec et maths je connais un peu ce que ce que fait gris avec dosanne ville et il est pas armé quoi là non mais il est au top deck pour le jeu à lire donc oui qui est ça va pas fonctionner tu vas peut-être pouvoir l'attraper en plus ah ben non en fait il peut il peut même pas bloquer favorablement ouais c'est une catastrophe ouais je vais juste jouer les lire bon lire phase d'attaque go moi c'est le moment où à la place de saak baby jeu je concède cette game je vais y aller un ouais allez à plus ciao bisous bisous bon je vois rien là non je pense qu'il y a quelqu'un qui t'appelle saak baby c'est le destin qui t'appelle il est temps de passer à la game suivante nous on dirait alors on était importé internet je connais ça je connais c'est quelqu'un qui veut voir la carte qui pioche avant de mourir et qui veut voir une activation de plus ok ouais il veut voir deux cartes de plus avant de mourir pas de galère c'est les gens curieux je connais je peux attirer au fond en réponse je fais espère volatiliser ouais non je crois que tu peux piocher tuer une vogue d'espère bourré soit gras soit vilain un petit effet ri ouais moi j'irais plus plus méchant tu vois ce que je veux dire ah ouais pas s'ils concèdent pas ça va être un peu long quoi tu tue pas fin de tour son 3-2 ah pardon j'ai je pense à autre chose il y a plein de trucs à faire j'avoue euh teferi teferi tue tue bourre est ce que je peux faire l'ulti ou pas là 1 2 3 4 non 4 malades pas assez bam tu sais bon bang tu peux attaquer avec tout là je crois ouais et comme ça tu protèges bien ta lire tu vois plutôt que de faire vrace et d'utiliser ton espoir volatiliser la td bing c'est chiant s'il trouve une troisième ville il va pouvoir vraiment faire des bloqueurs beaucoup de fois ouais je crois que tu as trop de value pour que même s'il fait des bloqueurs là ça suffira pas quoi ouais normalement ça te ferait le faire ouais je pense que tu es à 100% avec tout ce que tu as dans le cimetière d'ailleurs il s'est passé un truc rigolo quand j'ai cassé ça j'avais 5 types enfin 5 ccm différents ouais tu l'as enlevé et c'était lui le cinquième donc ouais du coup ça a pas ça a pas fonctionné j'ai vu aussi ouais la fin de tour on va tuer 1 2 2 je pense avec une marche du chagrin ouais parce qu'il peut rien faire en réponse il veut jamais tuer son token 100 après en même temps je comprends c'est un moyen pour lui d'avoir une redraw ouais que je fasse une marche à x égale 1000 je repasse à 35 et je fais bon voilà tu me tueras plus là au prix tu fais pas la marche plutôt du cimetière ah oui je peux la faire du cimetière ouais c'est un chouïa mieux je pense j'ai pas mal de cartes en visu ouais non je vous sais chiant parle un peu une autre langue là voilà bisous allez ciao rigueur mam 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 avec examen d'argent tu peux mettre une décès patate 4 5 6 7 8 9 je peux piocher 7 je peux pas faire l'ultime et putain je peux mettre là de bord d'exterminé à wadeau carrément oui c'est vrai non mais je voulais être un peu non 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 faut pas être je voulais être un peu contenu et en fait il faut pas surtout pas et là je pense tu tue juste son dernier bloqueur et on va pouvoir passer à la prochaine oui je voulais faire face d'attaque et piocher mais bon il allait forcément bloquer la 11 11 donc ouais c'était pas assez enfin ça lui donner tu joues avec la bouffe quoi j'ai pu assez de mana pour le tuer alors lui c'est bien qu'est ce qu'on veut bah t'es sur l'adro tu peux avoir ben étonnamment ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup de jetons oui il y a peut-être beaucoup d'anneville aux philippines il y a une créature un enchantement non ça c'est pas ouf je pense mec 10 de pierre c'est bien dans ce spot je pense que perspicacité siphonée c'est éclaté au sol genre ce que tu lui piques c'est tout pourri ouais ça sert à rien à part des landes c'est nul voilà et on va du durée serait pas non il y a trop de petites créatures je pense ouais quoi que c'est vrai j'allais te dire que c'est pas mal parce que tu l'enlèves une carte spécifique qui peut pas remplacer tel que anneville mais anneville c'est lors des deux premiers tours donc tu as intérêt à les toucher vite et des contraintes je crois qu'on préfère sacrifice d'aligné contre lui parce que chemin du péril ça nous enlève quand même nos tokens de teferi un peu chiant alors que ça non ça les enlève que si t'as pas pioché le chemin du péril ça les casse forcément et ça ouais c'est genre pourquoi ça les cas non c'est la force c'est pas le ccm si la valeur de mana ah oui c'est le ccm ouais donc ça les pète forcément ok t'as raison d'ailleurs attention vous pouvez caster ça pour le coup de tranchage dans ce deck si jamais oui oui avec ton passway pas ton passway ton triomphe est-ce qu'on enlèverait pas une brume je pense que c'est la carte la plus faible du deck j'allais dire on enlève une ouais mais j'enlèverais les deux un brise aux banques que peut-être un brise banque ouais ça bloquera un peu si c'est pas mal tu étais tellement armé contre lui c'est tellement difficile pour lui de te battre que mais j'ai trois ans tibet qui font gagner autant de points de vie que j'infuse des gars donc déjà dans un plan de jeu drain de vie c'est un peu chiant pour lui bon c'est ok c'est c'est kip ça c'est vrai contre lui c'est pas non plus incroyable c'est kip fort c'est pas incroyable mais en vrai là tu vas le jouer tour 3 tu vas être content ouais oui je vais pas montrer de bête donc logiquement il va pas faire grand chose à ça non fait la bonne sortie garde sa main à 7 il a la bonne sortie le pouletto il a fait une petite moula 5 game 1 je lui je lui donne le droit allez on va faire ça il faudrait qu'il trouve un moyen de te mettre la pression rapidement ici que genre le gobelin 3 1 qui sacrifie les artefacts pour les transformer en 3 1 célérité ça pourrait te mettre assez de pression pour pour que tu commences à avoir un peu peur c'est toujours ça les dac en ville ben non mais bon je sais pas ce que font les gens sur internet fin sur les internets en tout cas là s'ils le jouaient ça serait chiant je trouve mais ouais les dernières listes jouent pas ça mais les dernières listes elles jouent plutôt grixis avec des saïlis de toute façon ouais et des iconoclastes ce que je trouve d'ailleurs assez stylé pas de ouf dites nous dans les commentaires si vous voulez voir cette decklist on l'a aussi dans la besace avant la avant la sortie de phyrexia je crois que là j'ai pas trop avant le temps de jouer ça je crois que c'est loin je suis d'accord mais là tu voudrais bien une vrace en ouais ouais j'aurais bien une vrace après j'ai un boon salant tibet moi j'aime bien juste à valeur de chair ouais à valeur de chair tu as un bloqueur qui te fait gagner des pv et lui derrière il a du mal à le bloquer aussi je pense boissier reste en bloc qui peut le bloquer facilement mais ça nous voit s'il reste en bloc du coup ouais voilà c'est ça là en fait c'est ce qu'il a son une de ses interactions genre pour un il met quatre ça il a dû les garder parce que ça va dans les pleines au coeur ouais s'il l'a pas normalement on gagne un tour et ça devrait suffire à quoi qu'on a demain la noire donc on va faire qu'une scène de cartes allez ça avec baby je sais que t'as rien allez tu l'aurais joué si tu l'avais franchement il n'y a pas besoin de réfléchir si longtemps quoi plus il a plus son token sans donc il peut pas refaire moissonneur pour tuer ça il a emprise infernale à c'est dommage qu'il est pas droit à la gorge ouais mais c'est étonnant on prend on prend il devait avoir rien à rentrer contre nous parce qu'on lui a montré zéro bet facile il a gardé pour lire tu as raison mais bon il sait pas qu'on en a qu'une non ouais c'est bar de gzand il faut leur serrer les fesses ici bar de gzand bar de gzand je vais tuer ça maintenant pas qu'ils sacrifient annoncés car l'artefois que je coup et si je veux pas qu'il a un repop sur le sacrifice donc je bouins un token maintenant c'est à dire pour pas qu'il a un repop mais si je bouins pendant son tour il va sacrifier en réponse et ça fait en refaire un ah oui mais tu peux juste ne rien bouinser ou alors bouinser fin de tour quand il aura déjà refait son truc si on passe à 5 avec le prochain tour on doit faire ça on lui enlève juste une bête bah non ok ok ça me va ou alors non j'attends parce que s'il fait land shoulderade on a perdu donc après il est pas aussi vilain non est-ce qu'en fait moi je trouve des fois il y a des scénarios où t'es tellement derrière que t'as pas le droit d'anticiper le meilleur move de ton oppo tu vois genre s'il a le meilleur move t'as perdu non bah en fait si on est sûr de jouer ça tour prochain on perd instant sur shoulderade ouais alors que là c'est économiser un point de vie c'est pas énorme tu vois ok ok je pense que économiser un point de vie c'est pas une façon de gagner la partie qui est plus sérieuse que tourner autour de shoulderade dans notre situation je pense ça se discute en vrai tu vois ouais je vais prendre land shoulderade sacrifie quoi ça parce que là tu te donne le choix du roi c'est à dire de tourner autour de la meilleure possibilité de ton oppo généralement c'est plus facile quand tu es un peu devant quoi ok bon t'auras quand même une bonne cible à espoir ouais mais là je me dis est ce que je fais pas scruter à chercher une vrasse en fait tu scry un aussi avec espoir donc tu tu regardes un au lieu de deux non ouais va chercher une vrasse t'as raison moi je crois qu'il faut ça là et ça fonctionne bien ça marche hein ouais ça fonctionne parfait ça ça fait ce qu'on veut quoi pas de pas de galère du coup je peux lander ça engagé quoique j'ai assez de land ouais ouais comme ça tu pourras le cycler zoux et c'est un éphémère mais c'est formidable ça quoi que là c'est pour ça que c'est bien ce truc ouais je vais le faire maintenant comme ça il a pas son truc il est obligé de sacrifier ça et jetons bam j'ai un boune ses épicuriens aussi même si j'aimerais pas m'en servir voilà 4 pv il va nous mettre au moins deux je pense qu'on est quand même un peu mort mais tu peux enchaîner des marches par exemple qui te remettrait un peu bien ouais je suis dans tous les cas je boune c'est un truc à mon avis pour je travaille il n'a rien défaussé ça ne me fait pas plaisir ah ouais tu as j'ai connu rien là enfin j'ai connu ce n'est vraiment un pf qui va le rejouer mais en fait ça lui coûte un mana et d'être romana ouais ok il a rien défaussé donc il a le quatrième tu penses pas je sais pas oh là ça on s'en bat les couilles ma sonneur épicurien une ville on est à deux ça ne fait plus rien ouais lire ça ne nous sauve pas lire nous fait rejoindre tibet qu'on peut faire bête en tibet on prend un et un ouais on est mort rip ok bien joué ça que baby je crois que tu vas quand même rentrer le truc qui tue les tokens de tes féries en fait on est finalement on avait pas mal en fait on avait il est fait vrace mais en fait on a trouvé un trop tard ouais j'enlève brise banque ouais tu peux enlever les mecs en fait on enlève plutôt les mecs 10 de pierre là tu es sur le play ok je peux remettre ton brise banque je pense mais vas-y let's go c'est vrai qu'on gère pas trop trop les arthos quoi non mais j'ai l'impression que ton deck il overpower assez bien ce que fait celui de l'oppo quoi ouais alors on est passé à 8 grâce là donc normalement ça va moi j'ai la sensation que ça haine ville alors là il a eu tour 2 puis tu as oui tu es pas fait grand chose il a mis de la pression et à descendre du bas mais genre la game d'avant on a battu double en ville sur le bord et c'était pas choqué ça ouais c'était pas très grave quoi ouais bah c'est vrai que il a fait une très bonne sortie quoi pour un dans une ville tour 2 dans plein de bêtes non et puis que rien et puis qu'un avec une ville c'est deux créatures pour demain à quoi ok bonne nouvelle faut juste aller trouver ton madame et ouais moi j'en a deux chances quoi je vais voir trois cartes avec ça et ma drogue plus ça à son trouve pas le land vraiment c'est le jeu qui veut pas qu'on gagne c'est le jeu qui veut pas ouais ça fait chier d'enlever une vrace mais bon c'est nécessaire après tu en as plein je crois ce que tu es ok c'est marrant le jeu asia indulgence ben là je vais surveiller un pioche et là je vais trop 2 c'est pareil le mana efficient je trouve surtout si tu trouves une île tu pourras scruter en plus ouf je peux enlever une race du coup je pense celle là peut-être la sacrifice de la lignée ouais ouais je suis d'accord et ben écoute c'était close mais mais ça passe ça passe ça passe en fait on a du gaz dans la main donc faut juste trouver des landes c'était grave close quand même ça a failli mal se passer ouais bah c'est résoudre oui tu as une main qui bat bien contrainte parce que tu as double vrace et double plaie à 5 impactant donc bon ok ouais je pense qu'il n'enlève pas vrace là il enlève invoque ou t'es férié plutôt t'es férié mon avis ouais ça dépend s'il a sa main elle est capable de reconstruire après une race il a l'air de penser que oui on s'est bien vu ça de bonnes à la petite contrainte dans double créature ouais après la valeur de chair ferection ça va bien le stop et net quand même n'a rien on se prend un petit pèv parfait et c'est oui c'est juste oui oh c'est excellent aussi hop je mets un petit invaleur de chair avale donc la chair de sarg babi on dirait une parole un peu biblique c'est le corps du christ ça aurait plus de peps tu vois s'il disait comme ça nat je sais ce qu'on va tuer avec cette marche du chagrin nickel fin de tour il va sacrifier nartos et bah il va pêcher je ne sacrifie pas il fait soin putain la nature est bien faite c'est ouais c'est stylé j'avoue c'est un peu cool et ben marche marche et j'attaque je pense même oui bah je vais attaquer et marche même voir ce qu'il fait bah tu vas être obligé en fait dans tous les cas s'il veut bloquer avec nat tu vas quand même la tuer non ouais mais du coup il va me donner une autre bled parce que c'est la menace ah oui ok d'accord donc tu lui attrapes une 1 supplémentaire t'as raison je pense qu'il se laisse juste passer à l'astro fort nat dans son nec vraiment qu'il en a une autre main pense aussi c'est pas le cas et quoi qu'attendre je vais faire à x égale 4 j'ai rien d'autre à faire de mon mana ouais comme ça on gagne un petit pv de plus en mec tu le fais x égale 6 là tu enlèves un chemin du péril mec j'enlève toute ma main 24 ma main bam s'il plaît pas ça tu passes à 30 non 28 pas sacrifier coco pendant tous les cas mais j'ai gagné mes pèvres il peut mais il va rien se passer s'il le fait donc c'est pas ouf il peut sacrifier que le que la constructe j'adore vraiment stocker une constructe d'ailleurs les petits jouets méga zord là où le régale au aube lui me régale un peu moins si tu veux ça c'est une manière de battre les jeux contre l'avenix civis ouais une manière acceptable quoi bon en vrai là tu vas faire une voie de despair et tu vas tuer l'autre donc ça va aller mais faire sacrifier un plein zolker c'est vrai que c'est pas incre non ça va ouais je crois que je vais non non je refuse donc j'ai chemin du péril et en buté un surtout non non je fais ça ah ouais c'est vrai ouais ouais non tu as raison c'est peut-être mieux it is the good deal pas c'est mystère good deal et on va pas jouer je crois cette tour de sous tour de raffine on aime bien avoir 6 mana quand on a tf ou lire donc ah ouais tu peux monter au sixième ok ouais je vais au sixième étage face de paon là dessus x ouais en plus c'est la copie parfait c'est un valeur de chair il va nous faire toute la game je pense en plus s'il a plus de bord ça c'est meilleur allez là tu nous slam une shoulder aid et on deal ah ouais shoulder aid pass ça aurait été excellent évidemment il refait du board bon sexy dommage ouais mais un peu mignon tu vois c'est qu'il est chiant quand même ce type ouais il passe en mode grind ressources c'est qu'il est un peu casse couille après tu as des trucs tellement écrasant faut juste que tu les trouves quoi ouais je vais faire ça dans la beauté invoque donc le désespoir bon peut-être j'aurais dû attaquer d'abord pour que tu sois une carte de plus tu crois qu'il joue michera ça me ferait kiffer genre un one off ouais je sais pas ou un x2 tu vois en vrai tu as un peu de board c'est pas totalement déconné quoi ouais c'est vrai il se passe quoi s'il te bloque là tu trades je tue les deux ouais bon après il peut exhumer et du coup piocher trois cartes ouais mais dans tous les cas s'il attaque j'ai pas envie de bloquer oui c'est ça attaque je pense je peux aussi ne pas tuer son dragon mais lui me tuera ma bête non non vas-y tu le tue seulement nous on a besoin d'aller en let game en fait on s'en fiche des ressources qu'on veut nous c'est surtout vivre longtemps tu vois ouais et genre il peut avoir cette carte en main c'est pas très grave si on va très loin dans la game on va finir par la gagner normalement donc je ça va je dis là avec ça quoi oh tu as un joli chemin du péril qui s'annonce à toi et tu pourras quand même son truc plus tard moi je vais faire ça maintenant ouais parce que ça c'est tout ah oui et ça ça détruira à tout ok quoi que dans ce compte son deck ça fait un peu la même chose mais tu attrapes should raid en plus donc c'est bien non ça trappe should raid aussi c'est un plus 4 à c1 plus 4 à ok alors dans ce cas là c'était peut-être d'être mané efficient avec chemin du péril j'avoue ça se discute mais chemin du péril justement je peux choisir le mode entre guillemets ouais ouais mais comme on sait qu'il va avoir un token d'un token de fab qui est ccm3 dans tous les 4 aura envie de modder à 6 ouais c'est vrai dans l'idée salut il est relou hein il pioche bien quand même un peu relou et enchaîner les fables ouais pas ravis pas ravis par ici ouais si l'an non c'est juste bien pioché on a l'avantage c'est qu'on joue beaucoup de piocheurs et peu de lente finalement pour le style de deck donc nique hop c'est cyclé instant et ça va être recyclé c'est cyclé encore ah ok il marche qui ferait gagner du pf c'est bien ça va surtout pouvoir tuer le deuxième la deuxième fable que tu attrapera pas le tour d'après ouais plutôt bien quoi que suivant ce qu'il a je peux lui laisser quand on a deuxième fable non bah tu vas commencer à prendre beaucoup de dégâts du coup si jamais tu le laisses retourner la deuxième fable je pense ouais moi j'aime bien me savoir assez haut et savoir que tu as le temps de de voir venir il rejoue pas son truc il pioche que des bonnes cartes c'est ouf ouais il se dit bah ça sert à rien fait je pioche que les bonnes cartes il est quand même un peu border casse couilles quoi mais ouais on attend sans déconner au sac babi et ouais ouais bah après c'est vrai quand tu as le dessus de la pioche talentueux quand c'est pas genre de tree land c'est ça fait des bonnes games quoi je perds des pevs ouais bah tu vas devoir il fait le il fait plus de fois bah vas-y de son tu peux gagner des pevs donc ok je suis plutôt chaud de chemin vers le péril mais histoire de pas prendre trop trop cher ouais je tranche putain on peut pas piocher un un teferi une invoct un truc qui qui fait un peu quelque chose ouais bah non en gros tu peux la jouer t'as pas enfin t'es pas incité à défausser des cartes non de toute façon euh non je vais regagner plein de pevs avec ça donc ouais je crois que c'est ok bah le tour que je vais passer je vais faire x égale 1000 sur sa fable euh non même pas sur un des sur un des planes walker et tu feras sacrifié ouais voilà c'est ça et tu sacrifieras l'aligné sur sa fable je pense refuser refuser ouais ça c'est une mme 4 ouais voilà faire attention quand même mais je crois que tu t'es encore vivant du coup là il te met 4 et ensuite il te passe à 1 avec anvil t'es encore vivant normalement ouais par contre s'il fait épicurien épicurien plus son truc il a gagné non parce que je peux marche pour gagner des pevs mais oblige à marche avant ça fait quand même chier quoi ça fait bien chier ouais putain omicsilis c'est la carte qui nous bat et nous on arrive pas à mettre notre plan de jeu en route c'est un peu dommage oh y'a défausser une invil land pas épicurien poteau oh et avant les dégâts normaux je la tue big brain waouh tu l'avais pas vu venir celle là ah non tu l'avais pas vu on est à 1 ah il l'a ah mec c'est un truc de fou quoi pire quoi t'es obligé de tuer le reflet ou je crois que tu peux tuer un teferi euh ouais tu non non oui attends si je peux tuer lui bah vas-y fais le le bien joué par contre c'est vraiment de trop ça avec Abby ah tu es une une mauvaise personne ça avec Abby euh hop confirmer sur ça mec il a pioché comme un énorme chatard franchement au moins ne tonne-te pas ton opo bah ouais c'est un peu trop ça avec du mana d'étape deux cartes en main eh perdu hein allez c'est perdu et il a pas son bien joué hein surtout pas ah bah non il mérite pas lui oh c'est dommage putain on s'est fait ultra grain après ouais bon la séquence de pioche de l'adversaire 5 land que des bonnes cartes tu t'es fait ultra grain pas du tout par son plan sacrifice tu t'es fait ultra grain par plein soccer à 3 mana et fable ouais c'est top deck ça a été fable Obnixilis bon bah gg quoi et nous il fallait qu'on trouve un moyen de de surgrime ce qu'il fait et le deck en était capable notamment en passant par Teferi à 5 mana ou alors trouver des invokes d'esper et aussi en passant par lire il suffisait juste de trouver une lire et on était plutôt bien je pense que c'était pas le plus mauvais matchup du deck et qu'on a un peu on a un peu déjoué sur la fin mais ouais franchement on pouvait faire des queutrues en tout cas on a fait des trucs bien en première game ouais bon ça reste un deck pas à mettre entre toutes les mains je pense que Nino Bautista il avait probablement une idée bien précise en tête de ce qu'il voulait battre j'ai l'impression que ça s'adresse plus à des mirors de contrôle contre Grisys où tu veux être vraiment le deck le plus contrôle oui ouais entre les mid-range qui sont un peu late game je suis pas sûr que ça soit très très bien contre Solda donc il est difficile à jouer sur le ladder mais cela dit si jamais vous affrontez des Hanville et des Grisys si vous avez les wild cards et que ça vous fait pas crafter plein de trucs vous pouvez tester je pense et encore que Solda genre après Side tu rentres quand même des bons anti-bet des Vras et tout il doit en chier quand même moi j'ai trop peur de Solda parce qu'on a vu que Solda le meilleur moyen de l'arrêter c'est de jouer toi-même un jeu créature genre moi avec Solda je m'en sors très bien avec Mardu parce que justement j'ai des drop 2 des drop 3 j'ai des cartes qui stoppent le board des 3-4 lifelink et en fait ça passe beaucoup mieux que le plan le plan j'ai des anti-bet et des Vras en fait Solda il te met des Thalia et il a de la récursivité ouais on a été beaucoup plus embêté par un Corp Surpriser que par ses anti-bet ouais ah bah les 3-3 pour 3 c'était c'est le contre à Solda c'est clair donc j'ai l'impression que franchement tu vas souffrir avec ce bec contre Solda ouais j'avoue peut-être c'est pas facile mais en fait il a tellement d'outils de tempo en early ou gestion et après de gros trucs ouais genre à valeur tu as des gros hackers cela dit si t'as à valeur bon t'en as qu'un mais si tu le pioches l'adversaire il fait pas grand chose contre ça et derrière tu vrasses le board mais tu gardes ton avaleur enfin costaud quoi je sais pas en tout cas assez intéressant à jouer pour le coup et et on a un petit peu joué de malchance là sur sur le deck enfin sur le match mais c'est cool en tout cas pouce bleu plus d'anticipation de confiance simplement de la confiance commentaires partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpe et le Magic Arena FR et surtout ne l'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada